hey salut à tous et à tous c'est alex comment vous allez écouter moi ça va bien on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo et on est parti sur tour de france 2024 aujourd'hui on va venir tester les nouveaux parcours des championnats du monde qui ont été ajoutés puisque eh ben on a quelques petits changements on en a trois nouveaux tout simplement on a le parcours de com qui reste le même donc on va venir tester le parcours de sprint le parcours vallonais le parcours de moyenne montagne de saint-sébastien on va commencer avec vège le ce premier parcours on va bien sûr se mettre en difficulté légende on va mettre des petites chutes pour activer les préparations aujourd'hui pas de maladie je pense sur le championnat du monde on va regarder un petit peu et qu'on vient prendre comme équipe pour une arrivée pour une arrivée qui promet d'être d'être au sprint il ya pas mal de belles nations ont réussi de varier d'en prendre une différente à chaque fois en ayant quand même de quoi ce de quoi se faire plaisir un ben je dirais bien l'australie tiens avec caden groves avec chalet b1 matthews ça me semble être qu'une une belle équipe on enlevé peut-être juste à 1000 tonnes et on va mettre spécialement samwell sport je vois là et burn en rouleur peut être très intéressant d'aller d'aller chasser donc le circuit au danemark vous voyez et pas non plus hyper technique mais il est long et forcément c'est un nouveau parcours donc ben voilà à tester ça peut être bien ça peut être cool on va regarder il ya quelque chose il ya même pas de risque de bordure ou quoi sur ce parcours c'est dommage le danemark mais on va essayer d'aller d'aller faire le meilleur résultat possible bien évidemment avec cette formation avec il ya en forme un caden caden groves temps et one un peu moins bien et on a match on va essayer on va essayer on va essayer avec cette petite formation australienne je faisais dans les fins j'avais fait sur d'autres opus de tour de france un petit peu objectif arc-en-ciel j'avais fait des différents championnats du monde avec une nation et c'est de les remporter voilà j'ai déjà fait sur deux opus donc c'est pas très très novateur donc j'ai pas prévu de le refaire là c'est vraiment pour découvrir ces nouveaux parcours et voir un petit peu ce que ça ce que ça donne un parcours plutôt plat même s'il ya une légère petite bosse théoriquement ça devrait arriver au sprint avec des grosses nations qui vont tout faire pour l'académie de sauf que j'ai eu un outsider parce que on l'a vu enfin vous l'avez vu déjà sur les premières vidéos y asper philippe scène est très impressionnant donc on va essayer de voir comment on le contrait dans la partie finale allez on est dans ce dernier tour pour l'instant il ya quelques petites tentatives d'échapper mais et clairement c'est plutôt c'est plutôt tranquille et on va former on va commencer à mettre en place notre équipe d'offre rallye et pas où ils sont placés qu'à des b1 est là et burn est là on a lu que d'orway qui est en train d'amener c'est parfait pour pour aller faire ce faire ce sprint au danemark on le voit quelques petits virages mais franchement franchement le parcours est assez sympa ça permet de changer forcément c'est pas le truc le plus intéressant d'avoir un parcours de jeu plein comme celui-ci donc ça permet vraiment d'avoir du changement et là voilà ça roule derrière les les cours qui tendent d'y aller c'est bon art vanderpool et cavagna 1 km qui essayent qui essayent d'y aller à une autre équipe d'australie par contre elle est réactive et ça c'est cool ça c'est cool avec l'huile avec l'huile d'or bridge à tous qui aussi peut-être qu'ils essayent de faire quelque chose on va attaquer la petite la petite difficulté alors restant la roue là de l'huile place et avec calin groves on a pu prendre quelques mètres invisiblement le peloton qui a légèrement explosé parce que le trio devant quand même il me fait très très peur le peloton qui est en train de perdre à des éléments regarder un petit groupe avec des sprinteurs qui avaient essayé d'y aller et là forcément dans cette petite boisson il n'y a pas d'énormes pourcentages mais ça fait quand même très mal et derrière regarder il ya encore des équipés et encore head burn et encore et one donc juste là avec jasper philippe scène par contre de distancer je l'ai vu de dire qu'il est dans la deuxième partie du groupe jasper philippe scène et ça c'est intéressant allez on a kato ski qui fait l'effort et nous pour le moment on est amené par deux de nos équipiers mais il faut qu'ils prennent les gels là vraiment luke derbreid il faut venir rouler aussi mon grand qui va se laisser un petit peu enfin des combinais on va reculer on va se mettre dans la route de derbreid par contre dix kilomètres il y a une sacrée avance une sacrée belle petite avance le peloton qui a perdu des éléments mais c'est très très désorganisé rien qu'avant tout qui revient se positionner c'est peut-être dans l'optique de travailler pour jasper philippe scène mais il a un équipement c'est vous de un art qui est aux avant-postes sur cette descente qui n'est pas difficile à rester positionnés pour le moment luke derbreid j'ai quand même le boulot il fait le taf lutte derbreid j'irai même quoi regardez matt federsen qui se replace aussi pour le danemark on a philippe au galin qui est là pour l'équipe d'italie et c'est ton parce que c'est bon art qui prend énormément de relais devant et c'est même co qui rencontre ça sent pas pas du tout entre remco et et vous de van harte est curieux d'ailleurs et que ça s'entendent pas du moins parce que ils ont quand même des possibilités la même qu'il est en train de ramener tout le monde même s'il ya un super philippe scène ou de varte et quand même devant pour l'instant et avec seulement deux coureurs plus rapide normalement que rémy cavagna et dans un bon jour il peut aussi battre aussi battre notre ami un mathieu van der pool principal milieu de l'espagne par contre ça ça se regarde un petit peu il faut que les toutes les équipes la puisse puisse venir rouler en tout cas on l'a vu et clairement les hommes de tête n'ont plus trop trop d'avance ça va relancer à la sortie avec alexa rambourou d'ayun smith se met à rouler un marco à l'air on a rien que même tout aussi qui est là et peut-être qu'ils vont surprendre un peu tout le monde là moi je peux pas préparer le sprint ap van der pool pour la victoire d'étape ouais voilà c'est ça l'objectif et luke d'Orbrij qui fait cet effort c'est presque une attaque là qu'il est en train de mettre luke d'Orbrij je comprends pas trop le concept on est à deux kilomètres et demi de l'arrivée dans sa roue malheureusement j'ai peur que ça ne revienne pas on a calé b1 aussi qui en a pas fait non plus des masses et dans la roue d'alexa rambourou et la flamme rouge qui est là on va voir ce que ça va donner dans ce sprint je pense qu'on est clairement battu on va lancer de loin maté mauric aussi qui lance son sprint c'est van der pool qui est devant le retour peut-être avec karen groves mais match et van der pool va aller chercher le titre ça sera mathieu van der pool devant karen groves et les intelligents ce qu'ils ont fait franchement je pensais pas du tout ça pouvait tenir et ce parcours rajoute de l'aléatoire c'est pas une arrivée au sprint on l'a bien vu ils ont résisté avec trois quand même rouleurs 1,3 gazier rémy cavanien ou de harte et mathieu van der pool qui a été en deuxième position et wood van harte qui a totalement craqué derrière qui vient faire quand même au top 10 mais c'est vraiment un petit peu bizarre ce qu'ils ont fait les belges on l'a vu philippe sain a été décramponné on a vu également evenpool rouler en tout cas c'est mathieu van der pool qui remporte le championnat du monde c'est un parcours qui peut lui convient à ses vallonnés ont fait deuxième avec karen groves et pas non plus une contre performance en soi super et déconnecté la manette j'ai appuyé on allait trop vite j'ai pas pu voir tant pis on va continuer avec le deuxième parcours à only et là ce parcours là est très fun aussi pour classer en vallon qu'elle équipe on va aller se prendre la colombie peut être intéressante avec centibou et trago on a l'équipe d'amérique aussi qui peut être cool états unis j'ai dit entre deux j'hésite entre la colombie et aussi la vente en domicile colombie ou l'amérique écoutez on va essayer de faire une équipe ouais sud américaine avec on va essayer de faire une équipe plutôt sud américaine quand même avec deltoro c'est moi c'est pas trop américain mais il tour peut être très sympa amador ouais et le dernier à la place de michael woods et pédat un test aussi peut être pas mal il n'y a pas qu'on d'est et on aura donc carapaz ou narvez parce qu'il ya je trouve n'a pas non plus des stats de fou mais je suis c'est pas si mal il ya deltoro qui peut être cool vous voyez le parcours qui n'est pas évident c'est dans le yorkshire donc on a quand même un circuit autour de sheffield et ensuite on a une section de 60 kilomètres vous voyez dans le final à très ballonné où c'est pas spécialement un circuit mais c'est un enchaînement de boss sachant que déjà dans sheffield autour de sheffield on aura une petite bosse ça promet vraiment pour une très très belle course et c'est un parcours qui est atypique et très intéressant pour des pour des puncher on a une belle équipe donc franchement donc on va jouer la carte narvez qui n'est pas en bonne forme on jour à carapaz mais on peut on peut faire quelque chose de beau je pense aujourd'hui bon ben voilà on l'a décidé un autre leader il sera bien sûr ici avec jonathan narvez et je pense qu'on va envoyer un amador ou un aoulard dans l'échappée ça peut être ça peut être une très belle carte à jouer dans l'échappée et je le pense très clairement que jonathan narvez qui a fait un très beau giro ça peut être ça peut être la carte aussi à jouer et se faire un bon gros kiff avec lui et partie en tout cas autour dans ce circuit tracé dans leur chair on va rester au chaud avec narvez et on va essayer de demander aux petits aoulard de partir d'échappée alors on va quand même regarder cette petite bosse je crois que c'est la bosse oui c'est ça c'est la bosse de du jeu on avait dans le tour 2014 de la bosse ou ni bali avait attaqué et ce second tiré d'art donc on s'en rappelle de cette bosse des rares qu'on la monte à un tel rythme d'habitude on était tout le temps à la montée à fond cette cette difficulté mais il ya quand même de sacré gros pourcentage elle est intéressante et les pour la faire je crois 16 fois donc bon pas ça qui va faire exploser les cours parce qu'elle fait un kilomètre à peine cette bosse un kilomètre un kilomètre et demi mais à longue ça peut user et dès qu'on va arriver sur la partie vraiment du circuit final là aussi ça risque d'être un sacré chantier on va donc jouer la carte narvez dans ce final que vous découvrez franchement j'adore ce parcours je trouve vraiment hyper hyper intéressant un départ justement sur circuit et un final ne lui manque pas sur un circuit mais avec différentes difficultés qui viennent s'enchaîner comme ça vraiment très très fun et on a décor qui essaye de sortir on l'a vu warren barkil ben ily son petit bout et trago wood van harte beaucoup mollema ils sont suivis par d'autres coureurs donc pourquoi pas essayer d'y aller tiens avec jonathan narvez c'est à lui guita aussi qui essaye de venir j'ai dit qu'il ya quand même de sacrés coureurs et que l'anticipation ça peut le faire un guerrero almeida les deux portugais sont là on a vu qu'il y avait c'est un peu plus surprenant michael morcoff il ya mauro schmini tient beaucoup mollema il ya du ben ily senti bout et trago warren barry il aime une plutôt belle échappée pour l'instant essayer de récupérer mollema est parti neuf devant pour 35 kg mais je me dis que là ça peut être un groupe m très 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 bon pour aller loin une figure avec jonathan narvaez et on a encore pas mal d'équipiers le groupe groupe de derrière 74 éléments encore qui dure chip et d'accarapace del toro aoulard qui avait essayé de partir dans l'échappé mais la paix n'a pas fait long feu aujourd'hui sur cette étape montrer le parcours un peu plus en détail vous voyez là là on va voir une bosse qui fait quoi qu'il fait grosso modo six kilomètres dont quatre en faux plat et ensuite on aura une nouvelle bosse de grosso modo web de kilomètre 6 et puis ensuite on sera à 12 km de l'arrivée au sommet de la dernière bosse donc forcément ça peut être qu'intenses beaucoup mollema qui est parti dans un coup qu'il adore à dire partir tout seul dans une dans une échappée c'est ce qui est en train de faire pour le moment beaucoup mollema le coureur de l'équipe l'équipe des pays bas aujourd'hui c'est maintenant à partir dans ce genre de coup on a l'équipe de grande bretagne qui roule avec steward c'est pour je pense que c'est pour tom pitcock pas mal de corps colombien également ici avec rigoberto uran cette fois ci on a vu santiago buitrago il y aura peut-être sergio higuita aussi qui voit le bout de son nez tout à l'heure côté grande bretagne est un hauteur a été distancé qui a tout ce qui est mauric qui sont présents pour l'europe de l'est alors pas bien nous protéger les deux coureurs équatoriens sont ensemble en cette partie dans la col dans le col de woodhead mais déjà cinq kilomètres du sommet de ce col mais vous voyez dans cette fameuse partie que vous indiquez un petit peu en faux plat on y est pour l'instant et ont fait rouler richard carapaz moi je pense que je vais mettre une accélération moi dans la dans la bosse en seconde de retard sur mollema on sait qu'il peut résister beaucoup mollema l'attaque donne le sol qu'on laisse maintenant elle de paul est ce mot riche qui est qui en contrôle stuff la porte est présent ici le champion d'europe timo et trago s'est repositionné peut-être pour une éventuelle attaque de sa part un félix rochartner qui est là aussi et regardez à nelson paul est très fort puisqu'il est revenu sur beaucoup mollema mais mollema est en train de lâcher prise un petit peu ce qui ne peut pas suivre l'américain nelson paul est le peloton qui va bien bien exploser mollema terminé l'énorme tempo de christophe la porte pour revenir sur nelson paul est il a plus que 11 secondes à nelson paul est d'avance encore à deux kilomètres là du sommet de cette de cette difficulté c'est encore bien bien on tous un carapace qui continue de rester aux avant-postes avec nous et bien là de la voir encore richard carapaz mon gel c'est peut-être un peu tout on va l'attendre un petit peu là tout cas ça accès à très fort nelson paul est va être repris il ya peut-être un moment où ça va se regarder on va essayer d'y aller avec narvaez allez nouvelle attaque la de narvaez il avait tenté de rejoindre le groupe tout à l'heure il part en solitaire narvaez pour le moment suivi par personne derrière c'est déchaîné c'est bouetrago qui amène sud américain encore et moritz qui amène pour tadej pogacar avec kato ski roglitch ils sont très très fort cette équipe d'europe de l'est peut-être l'équipe à abattre aujourd'hui va revenir très fort mon gel le prendre en intégralité ce que là et dans la partie finale on va essayer de récupérer un peu de l'énergie ça serait bien de pouvoir mettre une attaque aujourd'hui cette possibilité la matémo riche pour le monde qui contrôle très très bien le sloven que 39 ans le dans le peloton ce n'est pas grand monde le champion du monde est dans ce groupe mais qui sera le champion du monde ça c'est une très bonne question puisque je n'arrive pas à savoir quel scénario peut être envisagé est ce que ça va être courant solitaire est ce qu'on va avoir une arrivée en petit groupe ou une arrivée un groupe un peu plus conséquent une arrivée à deux fins et c'est très très indécis pour le monde personne n'a pu faire la différence et on va bientôt arriver dans le dernier côte plutôt les dire col mais dans la dernière côte de la journée comme on a dénivelé sur un parcours comme ça mais l'enchaînement de toutes les premières bosses en début de parcours plus celle ci je pense qu'il ya quand même pas mal de dénivelé 1 sur ce sur ce championnat là en neuf coureur en tout cas on va attaquer la dernière boss juste là sur la droite sur van der pool est bien placé aussi remporter championnat du monde de plaine celui ci il est un peu plus difficile mais abordable pour un corps comme comme mathieu bien envie de demander à isaac del toro qui tente une attaque il est bien placé là s'il peut y aller ça serait vraiment cool pas voir où il est placé isaac del toro il est en train de se replacer peut-être et la sèche del toro et attaque peut-être de del toro ouais c'est lui qui va on va essayer d'aller suivre et de se mettre avec lui aller dans la roue la d'isac del toro qui est en train de faire cette cette accélération il va en force del toro c'est pas mal c'est pas mal du tout ce que fait del toro il insiste avec narvaïs pour le moment dans la roue d'aider pour la chair qui essaie d'aller pour la chair qui met cette offensive et là au del toro qui s'est égaré on a perdu quelques mètres la route ne fera que descendre pour la chair qui continue à regarder c'est del toro qui aimait le coup de pied là pour le moment pour accélérer on est bien dans sa roue au mexicain il fait un très bon truc là un très bon truc puisqu'il est en train de faire exploser pas mal de monde cher pour le moment qui a pas pu faire la différence non plus est-ce que est-ce que le carapaz est encore présent non par contre del toro il va pouvoir venir rouler peut-être avec un gel rouge on va faire pareil pour carapaz on va lui dire de rouler à richard carapaz ce qu'elle mose peut être qu'il va essayer un coup daniel martinez ben ily se mettent en danseuse ou quatre chars quasiment 20 secondes d'avance sur un groupe qui est en train de exploser et il perd ses équipes et il a perdu mauric il a perdu katowski ben ily est en train de sortir on a richard carapaz ça c'est bien carapaz del toro les deux en tête de peloton ils peuvent vraiment faire mal stop la porte a été distancé prochain distancé jorgensen bilbao aussi c'est plus qu'une petite vingtaine allez pougachar avec 30 secondes d'avance warren barguil maintenant distancé c'était un des attaquants tout à l'heure là par contre très très bien ce que fait à des pougachar il a pris une sacré avance pour peut-être aller le remporter en solitaire celui-là et nos équipiers voilà à 100% 110 c'est impeccable c'est ce qu'il faut faire une très très belle descente sur tout la propre au moment et câble on a vous de voir tout aussi qui est en train de faire une très très belle descente essaye d'en remettre revenir sur ben ily là c'est une attaque un presque de vous de van harte on va essayer de le suivre cette descente ou de van harte qui va très très fort la base nous del toro aussi pour le moment on arrive à le suivre à vous de van harte la chair n'est plus qu'à 13 secondes c'est en train de revenir très très vite là au final où le sont en train de revenir sous l'impulsion énorme de goût de van harte qui amène avec lui del toro qui va revenir sur ben ily il reste encore six kilomètres dans cette dans cette course au quart n'a plus que quatre secondes d'avance et voient revenir la fusée van harte derrière amène un sacré groupe quand même ou de van harte là ils ont plus d'énergie mais équipiers ils ont tout donné dans la descente on a fait une descente à bloc à les ben ily et renko evenpool ils vont se mettre à rouler on essaye loin de rester là dans le groupe sans non plus se cramer des masses kilomètres et demi à parcourir on n'a plus trop d'énergie non plus il faut il faut bien l'avouer maurot schmitt et almeda eux ont fait les frais dans cette dans cette descente qui s'était fait à bloc mais pour la chair ne lâcherait un toujours cette seconde d'avance il était descendu à quatre secondes à un moment et là il est toujours très bien ce qui est encore mathieu van der pool dans ce groupe là c'est chicone et qui a été distancée je pense qu'on va perdre delto ou carapaz on a repris tadej pogacar c'est la belgique avec renko evenpool qui se torrent un peu en facteur on essaye avec narvaez mais c'est dur et peut-être les peut-être les reprendre n'est pas comment il ce final et je sais pas du tout comment il final on est on est avec eux pour l'instant final qui a l'air qui a l'air un petit boss quand même là dans le dans le final c'est renko evenpool qui a lancé non ça monte pas tant que ça non plus on peut peut-être essayer de revenir avec jonathan narvaez on va manquer de gaz pour le final ça sera pour renko on va faire deuxième aujourd'hui victoire belge allait mérité aussi un allait mérité parce que van harte le coup énorme qu'il a fait dans la descente on s'est un peu cramé avec narvaez on a une belle équipe un voyante mais il faut avouer que renko revient sur pogacar grâce à un énorme boulot de van harte est très fort dans ce sprint alors je connais pas encore l'arrivée donc j'ai pas pu anticiper au mieux j'ai envie de dire mais c'est clairement plus fort que nous et le boulot de la belgique surtout devant l'artiller il est stratosphérique énorme ce qu'a fait pogacar en tout cas on a des championnats du monde qui sont beaucoup plus dynamique on a des leaders qui attaquent on a vu pogacar il a essayé d'attaquer de très très loin quand même et je pensais qu'on allait pouvoir sauter renko là sur le final on fait deuxième et la troisième place au final elle est pour wittrago ça sera ensuite picoc roglic et pogacar il termine un peu plus loin et même van harte qui prend le temps de passer la ligne en levant les bras nos équipiers termine un peu plus loin ils ont quand même fait une sacrée sacrée balle et tapons on va voir cette victoire de renko au moins c'est quand même des sacrés coureurs qui remportent les courses vander pouls sur la première renko ici et quand même de sacrés petits écarts on le voit entre les coureurs il y en a seulement 12 dans le même temps une poule devant narvaez et martinez dont c'était martinez c'était pas à bout de rago pardon ensuite pitcock roglic pogacar van harte pouls paulès michael matthews matt federsen et ben lee est très intéressant on va aller se faire maintenant la dernière puisque comme on la connaît ce sera le parcours de san sebastian ce tout nouveau parcours sur les routes espagnoles je ne sais pas qui prendre c'est une excellente question est ce qu'on prendrait pas l'espagne à domicile avec carlos rodriguez henrik mas que ça peut être intéressant de prendre notre équipe d'espagne alors pour les gaz michael landa henrik mas bilbao il a guéri castroviro à rambourou une sacrée belle équipe là quand même avec l'espagne vous voyez ce circuit forcément c'est l'alto de hier qui belle il faut escalader pour l'arrivée à saint-sebastien on l'a monté deux quatre six fois quand même donc ah non à cinq reprises le premier je ne sais pas ce que c'est si c'est pas l'alto de hier qui belle en tout cas cinq reprises l'alto de l'air qui belle et 240 km dans les dans les jambes pour les coureurs ça promet quand même une sacrée course 1 allez on en a deux on a on a rodriguez et on henrik mince les deux sont très forts donc je ne sais pas qui jouer peut-être une préférence pour rodriguez ce qu'aime qui ne voit pas trop c'est vrai c'est pas le pouvoir qu'on joue plus on va prendre rodriguez après on a on a masse si on voit que ma c'est mieux que rodriguez dans le final on basculera mais on va essayer de jouer avec lui et c'est parti parti on n'a envoyé personne dans l'échappé je pense il n'y a pas moyen d'envoyer quelqu'un dans l'échappé on va se mettre en leader avec rodriguez c'est parti 231 et on va vivre de belles choses je pense aux pays basque avec un parcours qui a l'air très 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 difficile à mon avis les crémages peut se faire très tôt aujourd'hui mais on va vraiment la jouer cette casse carlos rodriguez c'est le plus fort de ses deux nos petits espagnols aujourd'hui on va demander henrik mince de venir nous protéger rodriguez landa bilbao isaguiré qui vont mettre les bouchées double maintenant dans cette ascension ils sont déjà aux premières places et c'est l'équipe d'espagne il va être un peu plus agressive maintenant dans le début de l'ascension de gerge qui belle landa isaguiré isaguiré un basque à domicile on est sorti on est revenu sur julian la philippe on a fait un petit trou là un petit écart avec notre équipe vers ça revient avec mc ultime et là est lancé à les joueurs sont sont lâchés il est au bilbao il a guérée c'est la team l'armada basque là qui est en train d'amener il manque plus que michael landa c'est parfait rodriguez n'est pas basque donc notre petit pro leader petit pro leader dans quelques dans quelques années là le notre ban sa balle à et isaguiré qui en remet encore il ya plus que tobias fossé un tout seul devant toujours dans cette ascension de l'alto de l'air qui belle maintenant c'est rouge litch est en train d'accélérer oui qu'il faut le surveiller parce que là on voit que ça monte très très fort maintenant michael landa s'est repositionné et voilà c'est reparti isaguiré qui en met une fosse qui est repris et là l'objectif c'est de faire exploser ce groupe encore une cinquantaine d'unités tac on va donner le gel on va donner le gel on va donner le gel henrik mas je sais pas où il est pour l'instant mais il a guérée lui qui va essayer un avec avec un petit car d'énergie supplémentaire mais là je pense qu'on va essayer d'attaquer tout dans cette ascension de l'air qui belle pour créer peut-être des différences parce qu'on va attaquer très tôt même si là on a une équipe qui est forte pense qu'à quatre kilomètres du sommet ça peut être un bon moment peut-être pour y aller et aller c'est parti des carlos rodriguez directement et qu'il ya des pourcentages un peu dur on y va on est sorti on a pris déjà quelques petites secondes d'air c'est jack egg simon yetz également qu'on essaye de venir mais regardez les car qui est déjà en train de se faire et un petit trou ça monte au train c'est vlasov qui est venu se placer en première position et on laisse partir déjà un petit peu carlos rodriguez sa maniette qui essaie d'y aller avec le bien sûr hansen philippo zanna également qui est parti en second couteau le peloton qui n'est pas du tout disloqué c'est encore très organisé avec andrastron et primos ruiz dans les premières positions on est en train de tout donner un cas même là dans cette ascension de 2h qui belle le kilomètre encore avec le groupe le duo derrière yetz yohansen en train de revenir d'avoir yohansen sur le sur le podium et simon yetz qui aime beaucoup en ce genre de d'étape zanna toujours intercalé un aussi même s'il va être pris je pense le petit zanna là dans quelques mètres par rodriguez ne sent plus les pédales il est très très fort l'espagnol et y est ce qui est en train de décramponner joanne senn allez on va en remettre nous jusqu'au sommet maintenant un petit coup de peps supplémentaire john senn a été distancé il ne peut plus suivre simon yetz va basculer peut-être avec une trentaine de secondes d'avance sur le peloton mais il reste encore voyez un plus de 16 km rien n'est gagné on devait le faire et on le fait on bascule avec 32 secondes rien n'est fait rien n'est fait yetz peut rentrer il va sans doute rentrer d'ailleurs avec peut-être yohansen zanna toujours intercalé mais le peloton n'est pas si loin que ça parce qu'il y a quand même 32 éléments amené désormais par nelson paulès il va rentrer sans doute simon yetz on est dans la première partie où on ne peut pas non plus trop récupérer d'énergie on va essayer il a dit aller pour récupérer quand même pas mal d'énergie seconde d'avant c'est pas énorme ça peut ça peut très très vite revenir ces petites parties là où ça peut prendre de la vitesse mais il ya des parties très techniques aussi dans cette descente on récupère et le peloton qui est déjà revenu à 17 secondes et là c'est mort la bilbao derrière qui peut être un homme rapide et là c'est sorti attention groupe qu'un ouais ça essaie de sortir en groupe ça se regarde là c'est tobias qui en remet tobias yohansen le norvégien qui a pris une qui a pris un très bon virage là on essaie de le suivre parce qu'il a l'air costaud quand même et yohansen allez on relance avec lui aussi il ya de suite pour l'on n'a pas pu revenir il est un petit peu un petit peu à l'écart même si il arrive à tenir notre rouille ou en scène en tout cas fait une descente incroyable et 10 km encore un affaire pour très très long virage là qui m'a fait bien peur avec ses manettes c'est ce qu'on peut essayer déjà de rentrer sur tobias yohansen ensuite on peut résister au retour derrière du peloton on va tenter un coup ultime avec notre équipe c'est de gêner les relais et l'équipe d'espagne qui peut peut-être essayer de venir gêner un petit peu tout ça accélère un coup 7 km c'est pas encore fini mais ça serait bien que y est prennent des relais pour le moment il n'a pas l'air motivé c'est bon y est cela pour en prendre du peloton il s'agit d'un problème quand même de relais et rc un groupe de 5 est sorti bar des cuss in les carapaces et tom pitt coq il est ce qu'il y en a un canard mais un petit peu il ya une dizaine de secondes de retard quand même non oui je te prends le relais c'est une mode mais alors c'est compliqué sachant que le groupe pogacar est en train de faire le retour derrière c'est pas si on a la petite bosse là qui va arriver en tout cas c'est quand même très très compliqué on va essayer de revenir en accélérant maintenant sur yohansen et j'ai peur du retour du groupe de derrière mais on revient yohansen on a fait il nous demande directement le relais tôt bien sûr en scène est très très gentil mais malheureusement c'est un peu compliqué là on est à bloc ou plaît serait beau que ce trio tente quelque chose sa relance avec romain bardet essayer de rouler aussi être de sauter dans le bon groupe on va prendre le gel avec rodriguez et très peu d'espoir vraiment je sais pas du tout comment ça peut se passer derrière c'est pogacar qui est en train de faire la jonction et on a la jonction surtout de richard carapaz qui relance il est fort carapaz là il est très très fort carapaz moi je suis un petit peu oxy là j'ai plus trop d'énergie on est à 3 le dernier kilomètre carapaz qui a tout donné qui va être repris on revient avec rodriguez peut-être qu'on a des chances on est complètement cuit là aussi et on va être repris par peut-être un homme plus rapide c'est yet visiblement devant yohansen et troisième c'était les trois plus forts au sommet de hier qui belle on a peut-être un peu trop généreux avec carlos rodriguez pour être champion du monde la victoire elle revient à simon yet trois cours 3 podium c'est on n'est pas passé long à chaque fois malheureusement mais on a trouvé plus fort que nous celle ci c'était peut-être la plus la plus technique à gérer parce que c'est qu'en cas d'arrivée avec un gros groupe c'était beaucoup plus difficile donc voilà on voulait aller s'imposer un petit peu en solitaire mais elle n'est pas évidente cette course un vraiment elle n'est pas évidente il ya toute la partie finale c'est une course qui peut être vraiment très 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 tactique et et elle est en tout cas très tactique donc il ya pas mal de pas mal de choses à voir en tout cas il est de se penser vraiment pas qu'il allait pouvoir revenir pareil pour porto bien sûr une scène d'ailleurs et carapace fait quatre et ensuite le peloton est réglé et peut-être par tom pitcock ou par un autre yet parce qu'il y en a un y en a un peu partout là des décors de l'équipe de grande-bretagne en tout cas le titre il va être pour ça une manette dit pour ça une manette et une petite troisième place pour nous avec carlos rodriguez c'est pico qui fait 5 et adam est ce qui fait huit et grosse domination de ses coureurs de ses coureurs à rambourou film dernier il a fait du boulot aujourd'hui avec ça en gros et c'était pas mal ils sont vraiment très intéressants ces parcours de championnat du monde mon préféré c'est peut-être celui quand même en grande-bretagne qui est vraiment très 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 sympathique de lui pour les spiriteurs est aussi tout aussi sympa donc franchement de les tester parce que c'est des nouveaux parcours qui promettent et qu'ils sont vraiment très 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 intéressant et j'espère des gars que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé on se retrouve forcément très prochainement pour de nouvelles vidéos ici là portez vous bien tout le monde